Tape 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord. A Ecole au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter. Tape Ecole au Sénégal, vu le son sans beaucoup plus détail. Maintenant, pour ce qui concerne les fonctions du conte, quel rôle remplit le conte en tant que récit ? La question, elle est essentielle, parce que tout simplement, nous savons tous que les genres littéraires donnent des fonctions précises en fonction de leur contenu, et c'est un peu la raison pour laquelle le conte aussi ne pouvait pas échapper à cette règle. Le conte remplit des fonctions, effectivement. Alors, ces fonctions, évidemment, elles peuvent être très nombreuses, mais de façon synthétique, elles sont de l'ordre de 3. Et donc, parmi les 3 fonctions essentielles, vraiment, que le conte est censé remplir, il y a la fonction morale didactique, il y a la fonction morale, la fonction didactique, et la fonction, n'est-ce pas, ludique. La fonction ludique. Alors, la fonction morale, c'est quoi ? Vous savez, les contes, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, ce sont des récits qui se terminent souvent par une sorte de leçon de morale, parce que souvent, les thèmes qui sont développés, ce sont des thèmes qui permettent, n'est-ce pas, de jauger, en tout cas, les relations entre les humains, entre les vivants, qui sont sur la terre. Donc, dans la plupart des cas, quand on écoute un conte, on voit que les méchants sont punis, et les bons sont récompensés. C'est dans la plupart des cas comme ça que ça se passe. C'est pour dire qu'il y a toujours une leçon à tirer, n'est-ce pas, des contes qu'on peut écouter ici et là. Donc, la fonction morale, elle est toujours présente. Elle est toujours présente, parce que tout simplement, le conteur lui-même, il est conscient que, justement, il a l'obligation de permettre à son auditoire d'être un peu plus éveillé et de pouvoir véritablement s'interroger, de se poser des questions. Donc, le conteur qui présente son conte, il a conscience que le public attend aussi de lui qu'il montre la direction, n'est-ce pas ? Et cette direction-là, elle a souvent une orientation morale. Donc, la moralité en matière de compte, elle est évidente, elle est valorisée et souvent, on la retrouve après avoir écouté. Justement, nous-mêmes, en tant qu'auditoire, on peut tirer la conclusion morale qui est attachée, n'est-ce pas, au conte que nous venons d'écouter. Alors, la fonction morale que nous venons d'évoquer n'est pas tout à fait, n'est pas très loin de la fonction didactique. Pratiquement, ce sont des fonctions qui se tiennent. Parce que quand on dit fonction didactique, je mets le mot au tableau, quand on parle de la fonction didactique, n'est-ce pas, du conte, ça renvoie tout simplement à cette capacité du conteur à nous renseigner, à nous apprendre, à nous éduquer par son propos, par l'orientation, n'est-ce pas, des contenus de son discours. Donc, on a souvent tendance à percevoir cet homme qui est là devant nous comme quelqu'un qui pourrait être assimilé à un maître dans sa classe. Parce que le mot didactique, quand même, et c'est très important, c'est un mot qui appartient au vocabulaire de l'école et de l'enseignement. Donc, ce qui est didactique, c'est ce qui porte la marque d'une leçon. Et donc, dans le cadre précisément du conte, quand on dit que le conte a une fonction didactique, ça veut dire tout simplement que le conte en lui-même présente un contenu qui renseigne, éveille et donne la possibilité à l'auditoire d'être un peu plus conscient par rapport à beaucoup de choses et de comprendre beaucoup de choses. De comprendre beaucoup de choses. des choses qui sont en relation avec son vécu, avec, n'est-ce pas, la société dans laquelle il évolue, avec son destin, avec son avenir, avec l'avenir, n'est-ce pas, de la société. Donc, la fonction didactique, n'est-ce pas, peut être en relation avec beaucoup de phénomènes de la vie. Mais ce qui est le plus important, en tout cas, à savoir, c'est que le conte développe cette fonction didactique dans le sens de permettre à l'homme, avec grand H, d'être plus éveillé, de comprendre beaucoup de choses et de lire l'univers avec des yeux beaucoup plus brillants encore. Parce que celui qui n'a jamais écouté un conte, n'est-ce pas, ne peut pas être au même pied que celui qui a écouté des contes. Les têtes ne sont pas les mêmes, les consciences ne sont pas les mêmes. Sans doute, celui qui a écouté des contes pendant longtemps est beaucoup plus éclairé. Il est beaucoup plus à même de pouvoir se déterminer et de savoir où mettre les pieds lorsque, vraiment, il est confronté aux circonstances de la vie. Donc, celui qui n'a jamais écouté de conte ne pourrait pas avoir ce réflexe, ne pourrait pas avoir ce comportement. Il faut être vraiment quelqu'un qui a écouté plusieurs fois des contes pour pouvoir exactement savoir ce que l'on doit faire en certaines circonstances. Et ça, c'est important à relever. Donc, voilà pour la fonction, n'est-ce pas, didactique. Je dois rappeler, pour vraiment terminer avec cette histoire de fonction didactique, en disant que c'est une fonction qui a une relation très intime avec la fonction morale que nous avons évoquée auparavant. Et dans la plupart des cas, n'est-ce pas, les gens qui sont appelés à enseigner le conte en tant que genre ont souvent même tendance à les fondre et à les confondre. De sorte qu'aujourd'hui, il y a certains enseignants qui estiment que la fonction morale du conte et la fonction didactique, ce sont deux fonctions qu'on peut fondre en une seule et les présenter comme si c'était une seule fonction. Et donc, l'option n'est pas tout à fait absurde. Cette option-là, qui consiste à considérer le conte comme étant un genre qui remplit une fonction morale tout court ou bien didactique, ce n'est pas une option absurde. C'est une option qui a du sens parce que tout simplement, les deux fonctions que nous avons évoquées là sont des fonctions qui se tiennent, qui ont vraiment des relations très, 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 très intimes. Alors, l'autre fonction maintenant qui est attachée au conte, c'est tout simplement la fonction ludique. Alors, la fonction ludique renvoie tout simplement au plaisir que le public prend à écouter le compteur. Quand on écoute un compteur, naturellement, on est enchanté. On est enchanté par sa voix. On est certainement enchanté par son timbre, son timbre de voix, je l'ai dit. On est enchanté aussi par le contenu de son discours. On est enchanté par, n'est-ce pas, les personnages divers qui naissent de son propos, qui sortent comme ça de son propos. Donc, ces personnages qui ont vraiment des capacités parfois hors normes, ces personnages ne nous laissent pas indifférents. Et on est charmé, envoûté, véritablement emporté par leurs actions. On est vraiment téléporté vers un autre univers quand on écoute un conte. Donc, tout cela crée du plaisir. On jouit en écoutant un conte. On jouit en lisant un conte. parce que, tout simplement, il y a une part, n'est-ce pas, de divertissement, n'est-ce pas, qui est attachée au conte. Et c'est là, d'ailleurs, pour moi, l'occasion de rappeler que autant la fonction didactique et la fonction morale du conte se tiennent, autant aussi la fonction ludique et la fonction divertissement se tiennent dans le conte. Donc, quand on dit que le conte remplit une fonction ludique, cela traduit tout simplement le fait que, dans le conte, il y a une forme de divertissement qui est proposée. Celui qui dit un conte, il est tout à fait conscient qu'il s'adresse à un public dans lequel il y a des névrosés, il y a des mélancoliques, il y a des gens qui souffrent, il y a d'autres qui sont seuls, il y a certains qui sont déprimés. Donc, il y a toute catégorie de personnes qui sont là et qui ont besoin aussi qu'on les égaye. Et c'est ça qui fait que, justement, en disant son conte et en les prenant, en les... en les... en les... en les important sur les traces, n'est-ce pas, de son discours, le conteur est conscient qu'il leur fait aussi du plaisir parce qu'il leur permet de sortir d'une prison, d'un trou. Donc, le conteur, c'est quelqu'un aussi qui lance une bouée de sauvetage à un public parce que, tout simplement, ce public en a besoin. Le public qui écoute le conteur, c'est un public où il y a des gens qui sont dans la grisaille, d'autres qui sont... qui sont... de véritables souffres-douleurs, qui sont dans des difficultés, d'autres qui sont dans la nuit noire. Voilà. c'est souvent des personnes de tout âge et qui sont dans des situations exceptionnelles parfois. Et tout ceci fait que, n'est-ce pas, le conteur, par la grâce de son discours, par la beauté, n'est-ce pas, de son verbe, par la nature extraordinaire, n'est-ce pas, de ses envolées, par aussi la qualité de ses contenus, des contenus de son propos, tout ceci fait que, justement, le public auquel il s'adresse est un public qui est enchanté et qui le suit dans son propos avec le sentiment d'avoir échappé un moment à la grisaille du quotidien. À la grisaille du quotidien. Donc ça, c'est important. Et c'est en cela que le conte, donc, remplit une fonction ludique parce que, tout simplement, le conte qu'on écoute nous fait du plaisir, le conte qu'on écoute nous égaye, le conte qu'on écoute nous sort, n'est-ce pas, des ténèbres, quelque part, pour nous plonger dans la lumière. Et donc, de ce point de vue-là, la fonction ludique est une fonction qui est très présente dans le conte et il n'y a pas un conte, même les contes les plus obscurants, les contes dans lesquels il y a des meurtres, il y a des théories, il y a du sang, même dans ces contes-là, chers élèves, il y a la dimension ludique parce que aussi, parfois, même quand nous regardons notre prochain souffrir, on en jouit. Si vous voulez comprendre réellement ce que je suis en train de dire, regardez tout simplement le plaisir que ressentent, n'est-ce pas, les spectateurs d'un match de boxe ou bien de lutte sénégalaise. Les gens qui suivent sont très contents et quand il n'y a pas de coup, personne n'est heureux. Il faut que les coups pleuvent et que le sang gicle pour que le plus soit très content, raison pour laquelle, d'ailleurs, chez nous, ont dit que les combats de lutte avec frappe ont beaucoup plus de la cote que les combats de lutte simple parce que tout simplement, il n'y a pas de coups qui pleuvent en lutte simple. Il faut que les coups pleuvent pour que les gens soient contents. Donc, c'est exactement la même chose. Même dans les contes où vraiment tout est noir, où il y a des gens qui souffrent, il y a une part de plaisir que tire le lecteur parce que tout simplement, tout dépend de la manière dont le conte est dit et tout dépend de l'aventure dans laquelle s'engagent justement les personnages en question. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre par la fonction ludique. Je dois rappeler pour certains d'entre vous, en tout cas, que le mot ludique est un mot de la même famille que l'idohan. L'idohan étant un jeu qui consiste à se mettre ensemble autour d'une sorte de jouet avec ce qu'on appelle un dé et des pions et voilà, essayer de compétir et de rivaliser pour pouvoir remporter le trophée, et remporter la première place. Donc, c'est à peu près ça qu'on appelle le l'idohan. Vous le connaissez vous tous certainement. Et donc, ce mot l'idohan est un mot de la même famille que ludique. Ça veut dire que ceux qui font le l'idohan, ce jeu qu'on appelle le l'idohan, mais ils le font pour le plaisir. Ils jouent, déplacent, n'est-ce pas, des pions, jettent le dé, le reprennent pour s'occuper. Ils le font pour s'occuper. Ils le font pour égayer leur esprit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui procure du plaisir. Et c'est exactement la même chose que fait le conte lorsqu'on l'écoute. Il a cet effet-là sur notre conscience. C'est vraiment un type de récit qui jette la lumière sur notre conscience et jette la lumière sur notre vie, même si cette lumière-là est une lumière temporaire qui n'est pas définitive, mais c'est une lumière quand même qui nous agueille et qui nous permet d'oublier un moment ce qu'on appelle la grisaille du quotidien. Et c'est en cela que la fonction ludique est vraiment essentielle en matière de conte.